La Didactime a rassemblé une dizaine de jeux coopératifs et s'est rendu dans une école élémentaire à la rencontre de Gilles Vernet. Un ancien trader devenu instituteur qui est à la tête de nombreuses réalisations telles que Tout l'or du monde, Tout s'accélère ou encore son dernier film Et si on levait les yeux. Ce film qui montre une classe face aux écrans nous a donné envie de le rencontrer pour animer un atelier autour des jeux coopératifs avec sa classe. Le jeu c'est absolument fabuleux en classe parce que les enfants aiment jouer, donc ça rend l'apprentissage tout de suite beaucoup plus facile. Ils sont investis dans l'apprentissage, ils ont envie de jouer et ça c'est en vue ce matin. Ils s'engagent tout de suite dans l'activité contrairement à l'enseignement classique où il y en a qui sont moins concentrés que d'autres. Ensuite ça a une grande vertu d'échange langagier. Les enfants, quand ils sont en train de jouer, en particulier sur des jeux bien choisis, discutent entre eux, là on a fait des jeux coopératifs, discutent entre eux, il y a une vertu. Il y a une vertu, il y a une vertu sur le langage. La famille c'est un désirant d'échanger verbalement et comme je le dis souvent, je ne vois pas très bien comment on peut apprendre à parler sans parler. Aujourd'hui dans les familles, les écrans individuels ont pris beaucoup de place et les jeux de société sont des moments où on va ensemble en famille parler. En classe, c'est la même chose, on s'aperçoit que chaque groupe développe ses échanges langagés. En plus, ils sont obligés de s'écouter, de se respecter. Ça c'est l'avantage des jeux coopératifs comme on les a pratiqués ce matin. Alors c'est très utile pour des élèves qui ont du mal à s'engager dans les apprentissages classiques. Parce qu'en fait, ça va créer une manière décalée d'aborder des notions, du vocabulaire comme on l'a fait aujourd'hui avec les jeux, mais aussi des jeux mathématiques. Et donc en fait, l'enfant pourra apprendre sans s'en apercevoir, un peu comme le bon gentilhomme qui faisait de la peau sans le savoir. C'est cette vertu-là, ça les engage beaucoup plus dans les jeux et c'est aussi très utile pour l'aide éducative. C'est-à-dire que quand on fait des moments décalés pour des élèves spécifiquement en difficulté, avoir ces jeux-là peut être pour certaines compétences très utiles puisqu'on va engager l'enfant dans l'apprentissage avec une forme de joie. Les jeux coopératifs, je trouve que c'est vraiment génial parce qu'on est dans une société hyper compétitive, hyper axée sur la compétition. Leur référent c'est Mbappé, c'est toutes ces stars qui sont un peu très individualistes fondamentalement et qui sont magnifiés par leur victoire. Là, de la même manière qu'en classe, je trouve qu'il est très très utile de travailler l'entraide sur des notions au moment où on fait les contrôles, les évaluations, où ils s'entraident, où il y a aussi un aspect humain très riche. De la même manière, quand ils jouent à des jeux coopératifs et qu'ils s'aperçoivent qu'ensemble, ils vont mieux réussir. Et en s'écoutant, ça développe l'envie et aussi la cohésion de classe. C'est-à-dire l'envie de coopérer, l'envie de discuter, parce que souvent les enfants s'opposent, ils veulent avoir leur point de vue, ils opposent leur point de vue. Là, ils sont engagés dans une activité où c'est leurs efforts communs. Donc ça met en valeur tout ce qu'on souhaite, d'une certaine manière, mettre en valeur dans la société et même dans la classe, c'est-à-dire des attitudes d'entraide qui sont souvent plus favorables à la réussite que l'évaluation, la compétition classique. C'est-à-dire que les enfants s'apprentent, c'est-à-dire que les enfants s'apprentent.